De Oufouet Bouani jusqu'à Lassane Draman Ouattara, le néocolonialisme français a pris comme capitale en Afrique francophone la Côte d'Ivoire. C'est dans l'optique de renverser cette tendance que le président de l'ONG Urgence panafricaniste a foulé le sol ivoirien pour une mobilisation pacifique de la jeunesse africaine contre la France-Afrique. Interpellé avec son staff le 25 mars 2019 par la police ivoirienne, Kami Seba a été expulsé vers le Bénin par les autorités ivoiriennes. Il m'a été signifié sans préavis que je constituais une grave menace pour l'ordre public au motif de mon audience auprès d'un certain nombre de jeunes en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone et que par conséquent, il m'était notifié que je serais expulsé. Il faut préciser que pendant tout l'entretien, des membres de l'ambassade de France appelaient régulièrement la DST. Alors je pensais que la Côte d'Ivoire était un pays indépendant. J'ai eu la surprise de comprendre que ce n'était visiblement pas le cas. Pendant plus de 24 heures, il a été soumis au même interrogatoire comme en Côte d'Ivoire avant d'être reçu par le ministre béninois de l'Intérieur, Sakalafia. Et le ministre Sakalafia m'a dit quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qu'il devra assumer. Que vous soyez populaire en Afrique francophone n'est pas mon problème. Mais dès lors que vous effectuez des mobilisations qui dérangent nos partenaires économiques, si vous continuez dans cette voie, monsieur, nous allons restreindre le périmètre de vos libertés individuelles. XXIe siècle. Et j'aimerais que la presse note précisément ce que j'ai dit et que j'assume devant les médias. Est-ce que j'ai répondu à monsieur Sakalafia et que la personne qui va restreindre les libertés individuelles de Kémi Séba ou des militants de notre ONG ou de tous les militants panafricanistes qui se battent pour la souveraineté de nos pays n'est pas encore née ? Faites attention aux menaces que vous lancez aux panafricanistes. La jeunesse africaine suit pas à pas chaque chose qui est faite contre nous. Chaque menace que vous faites, c'est enregistré. Chaque expulsion ou agression que vous faites, c'est enregistré. A chaque fois que vous déployez des moyens coercitifs contre nous, vous nous faites gagner. Parce que nous sommes dans un débat idéologique. Et lorsque quelqu'un vous lance une idée et que pour vous opposer à cette idée, vous l'agressez, vous l'attaquez, vous le censurez, vous l'expulsez ou vous le diabolisez par des médias qui ne cherchent qu'une chose parfois à nous faire taire, vous ne faites que nous donner raison. Et vous ne faites que grandir notre audience auprès de la jeunesse africaine qui est pourtant déjà très grande. Monsieur Sakalafia, vous êtes le ministre de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ceux à qui vous devez rendre des comptes, c'est aux Béninois et aux Africains de manière générale, pas à l'Occident. Après avoir loué le professionnalisme des policiers béninois, Kemi Seba se dit plus que jamais engagé dans son combat contre le néocolonialisme français en Afrique.